... Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver sur RTI 2 pour un nouveau numéro de votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Aujourd'hui, on parlera d'excès de fin d'année. Vous le savez, ces fin d'année sont propices à toutes sortes de débordements. On va parler d'excès en matière d'alcool, de dépenses, même de vitesse sur la route. On en parlera donc avec le docteur Brou et Miss Conan qui sera présents dans quelques instants. On va démarrer avec un invité de la DCM, un invité tout particulier. C'est un aîné que moi j'aime particulièrement, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il s'agit tout simplement de Tonton Bouba. Bonjour. Bonjour, ça va ? Bienvenue. C'est avec plaisir que je me retrouve dans votre charme studio. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, Tonton Bouba. Alors, vous êtes là pour nous parler de Fitini Show. Oui. Parce que quand on pense à Tonton Bouba, on pense tout de suite enfant. On pense toujours enfant. Moi, je suis déjà depuis une vingtaine d'années. Et Fitini Show existe depuis une douzaine d'années. Mais là, on prévoit un show le 1er janvier. Pourquoi le 1er janvier ? Parce qu'il y a des enfants qui n'auront pas la chance de fêter la Noël. Il y a des enfants qui sont à Bouba, Yopoubon. On peut même maintenant aux deux plateaux, parce qu'il y a des sous-quartiers aux deux plateaux, qui n'ont pas le temps de voir des artistes tels que Safarelle. Et nous, nous offrons un plateau le 1er janvier pour un spectacle à 2 000 francs. 2 000 francs, aujourd'hui, c'est gratuit. C'est pour juste vraiment éponger les charges. Et nous allons faire à l'oiseau livre. Quand on dit l'oiseau livre au Palais de la Culture 2, on se demande c'est quoi ? Au fait, c'est l'avion. C'est l'avion. C'est au bas de l'avion. Et vous savez, tout être émerveillé devant un avion. Moi, en tout cas, je suis épaté. Vraiment, j'adore les avions. Et donc, cet avion, on va l'exploiter pour le spectacle. Mais je tiens à dire déjà que les tickets sont en vente. Parce que certaines personnes ont commencé à appeler les tickets sont en vente. C'est très, très important de le savoir. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah non, on va prendre 700 tickets, 500, c'est quoi ? Il y a des institutions qui vont en prendre. Donc, pour le grand public, c'est 2 000 francs. C'est en vente à Socossé, au Palais de la Culture, chez Hassan 220 et Hassan Yopougon. Tous les jours, de 9h à 18h. C'est en vente pour un enfant. Je veux dire, avec 10 000 francs, on prend 4 tickets plus un accompagnateur. Et tous les enfants qui vont venir seront échantillonnés en sandwich en entrant par l'un de nos sponsors. Un autre sponsor va leur offrir du Yahoo en entrant. Et maintenant, j'ai oublié de l'apporter, mais je vais l'apporter l'année prochaine. Dans mes voyages aux États-Unis, j'ai acheté des trottinettes. D'accord. Il y a deux genres de trottinettes. Il y a une avec une roue devant, derrière. Et puis l'autre avec 3 roues. Voilà, avec 3 roues. Je vais les apporter pour dire que les cadeaux existent. D'accord. J'ai apporté, donc on fera concours de danse, on fera mise, on fera le déguisement. Le déguisement, c'est le thème central. Déguisez-vous. Batman, en vieux baoulé comme chez M. Brou. En vieux baoulé, en Anango, en Yoruba, en Superman. Parce que les gens pensent que quand on dit déguisement, qu'est-ce que c'est forcément occidental. Les super héros, etc. Voilà, les super héros. Moi, je suis dans le traditionnel un peu. Donc, ça peut être en Sénopho, en Robert, voilà. Donc, les enfants qui viendront participer, assister au spectacle, leur demandent de se déguiser. Déguiser. On demande que tout le monde soit déguisé. Maman, si vous n'avez pas d'argent, mettez un peu de poudre sur le visage de l'enfant. On veut un esprit carnavalesque. C'est le 1er janvier. C'est le 1er jour de l'an. Une belle façon d'entrer. Dans la nouvelle année, en 2014. Et une dame de cœur, Mme Kandia Kamara, qui a toujours été notre marraine, a accepté d'être là cette année avec nous. M. le président gouverneur du district d'Abidjan, M. Begré Mambé, a accepté d'être avec nous. Donc, vous voyez, chers tout-petits, que les cadeaux seront là. Il faut venir s'amuser. Et entre autres, il y aura des artistes. Des artistes que vous n'avez pas l'occasion de voir. Ils vont faire le 25 dans certains endroits. Mais ils vont être reposés. Le premier, ils vont se défoncer pour vous. Alors, il y a déjà un safarel qui est derrière moi. Safarel au bien, qui est en prison. Et voilà, safarel. Qui confirme sa présence, donc. Voilà, qui confirme sa présence. C'est la première fois que je voyais un safarel aujourd'hui. On ne s'est jamais vu. Oui, je l'ai appelé par l'intermédiaire d'un jeune frère. Et j'avoue que quand je l'ai vu, moi, j'ai été séduit de par le fait qu'il ait correctement habillé. Il est habillé jeune. Il est propre. Parce que certains pensent... C'est un joli garçon. Voilà, c'est un joli garçon. Oui, mais je vais dire, on peut être gelé, pas de sale. Tout à fait. Parce que beaucoup de jeunes pensent aujourd'hui qu'il faut être extravagant. On peut rester dans sa jeunesse et puis rester être propre. Descente. Voilà, donc je tiens à le signaler. Moi, un artiste comme ça, je peux me balader partout avec lui. Parce que je suis sûr qu'il est correct. Donc, Saparelle sera là. Ami Sarah Bamba sera avec nous. Et puis, entre autres, on aura les marabouts d'Afrique. On aura Kéjivara. On aura Abobole, le monsieur qui fait beaucoup de cirque. On aura... Alors, mon fils adoré de Bordeaux. Non, Kéjivara, pardon, j'allais dire. Oui, pardon, Kéjivara. Tonton Zéla, qui roule toujours au cadeau. Vital, la charmante demoiselle Claire Bailly. Claire Bailly, le bobre à Fettini, mais qui a commencé à grossir. Et puis... C'est le bobre à moyen, là. Voilà, c'est le bobre à moyen, Claire Bailly. Elle, je l'appelle toujours ma fiancée. Quand je l'appelle, oui, c'est qui ? Je dis, c'est tonton, vous bat ton premier chéri. Elle dit, mon chéri adoré. Et puis, il aura Selika, la sœur de Afolov, père à son âme. Afolov, je l'ai reçu à sa mère sur le plateau de la fête des mères il y a quelques années. Malheureusement, les deux nous ont quittés et sa sœur a pris le relais. Il faut l'encourager. Donc, voici un peu... Une très belle affiche. Une très belle affiche pour le 1er janvier. Donc, je pense que les gens pourraient venir s'amuser. Entre autres, si certains le câblent les choses canales sur Boaké, je serai là-bas le 25 décembre. À l'ancien stade qui a été refait. Grâce à M. Charles Kassoni, on va faire le show avec les enfants de Boaké. Là-bas, c'est 1 000 francs. Très bien. À Boaké, à Abidjan, c'est 2 000 francs à Boaké. Parce qu'il faut aller vers nos enfants de l'intérieur du pays. C'est à 1 000 francs. Très bien. Donc, Tonton Bouba, le Fitini Show, c'est pour ce 1er janvier au Palais de la Culture de Trècheville. Précisément à l'Oiseau Livre. Donc, c'est donc l'avion au Palais de la Culture à partir de 14h. À partir de 14h jusqu'à 17h30. Jusqu'à 17h30. Il a cité donc la belle brochette d'artistes qui sera présente pour assurer le show. Les différents numéros 41 88 22 22 et 05 10 84 92. Alors, 05 10 84 92 et avec ta belle voix. 41 88 22 22. Voilà. Merci beaucoup, Tonton Bouba. C'est à moi de vous dire merci. Et seulement avant de partir, je tenais à vous dire que Tonton Bouba est toujours là. Avec toujours les accessoires. Merci, Tonton Bouba. Le pisculeur à O.L. On a acheté de nouveaux pisculeurs pour eux. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Safarelle également. Très bonne journée à vous. Merci de passer sur notre plateau. Merci. Je vous l'ai dit, nous parlerons aujourd'hui d'excès en fin d'année. On le sait, les faits d'année sont l'occasion de réjouissance, mais aussi la période de tous les excès. Alors, comment faire gaffe ? Aujourd'hui, ce sera surtout un travail de prévention qu'on va faire. Le docteur Bouba est déjà installé. Mise Conant nous rejoindra dans quelques instants. Le thème aujourd'hui, attention aux excès de fin d'année. Patricia Yao est aux commandes de cette émission. Le thème va s'inscrire dans quelques instants. Voilà, c'est fait. On passera donc tout de suite au premier sous-thème, différents cas de figure. Et je rappelle que vous pouvez participer à cette émission en appelant le 22 40 12 54. Vous précéderez ce numéro tout simplement du plus 225. Si évidemment, pardon, vous êtes hors de la Côte d'Ivoire. Docteur Bouba, bonjour. Bonjour, Eva. Bonjour, bonjour. Vous avez abandonné deux semaines durant. Bon, bon. Je ne vous ai pas abandonné, vous m'avez manqué, vous le savez. Ok, merci. Mise Conant, bonjour. Bonjour, Eva. Bienvenue. Merci. Alors, premier sous-thème, je l'ai dit, différents cas de figure. C'est vrai qu'il y a de nombreux domaines entre griffes où on pourrait tomber dans l'excès. Oui, absolument. Je pense que c'est un sujet assez intéressant parce qu'après le 25, après le 1er janvier, il y aura le 2 janvier, il y aura donc le 26. Ça veut dire que la vie va se poursuivre et il serait bien de faire attention aux excès. Donc, parmi les excès, peut-être qu'on ne va pas tout énumérer, mais globalement, c'est d'abord l'argent. Puisque pour fêter, il faut avoir l'argent. Donc, attention aux excès de dépenses. C'est vrai qu'on a un fin d'année et on veut dire merci, on veut s'éclater. On veut être avec des amis pour dire, bon, vraiment, on a passé 12 mois difficiles, on va s'éclater. Mais attention, parce qu'après, les factures vont arriver. Les loyers, les propriétaires, selon là, ils ne diront pas comme la fête est passée, il faut attendre un peu. Et puis, la vie va continuer parce qu'il faut manger encore, il faut faire face à la vie. C'est vrai que quand on est pris dans les réjouissants, je l'ai dit, on est enthousiaste, on se dit c'est la fin de l'année. Absolument, on ne s'y contrôle pas. Si on y prend garde, on se retrouve à faire énormément de dépenses qu'on n'aurait pas faites en plein milieu de mois ou en début de mois. Donc, il faut être très vigilant là-dessus, sur les dépenses. Et puis, ne pas oublier, comme le docteur vient de le dire, qu'il y a la vie qui continue. Le mois de janvier, on a tendance à dire que c'est le plus long de l'année. Peut-être parce qu'on est quelque peu fauché en début d'année, mais c'est un long mois qu'il va falloir assurer encore. Oui, c'est dû au fait qu'en décembre, il y a beaucoup de fêtes. Il y a deux grandes fêtes, Noël et puis le nouvel an. Donc, ça fait beaucoup de fêtes et toutes ces fêtes-là, il faut dépenser. Attention également aux excès de boissons. Alors, docteur, toujours parlons de dépenses. On va prendre l'avis de l'esquête. Je suis tout à fait d'accord avec docteur Brouet et avec ce que tu as ajouté. Il est vrai que pour le mois de décembre, très souvent, on est sujet à faire un certain nombre de dépenses. Mais moi, je pense que ces dépenses-là devraient venir parce qu'on a économisé. Quand on a épargné un peu d'argent pour les fêtes, il n'y a pas de problème. On a décidé de mettre un million, cent mille, dix mille francs. Selon ces moyens. Selon ces moyens, bien sûr, pour les fêtes. Ça, c'est de l'argent qu'on aurait réservé pour les cadeaux, affaires aux enfants, affaires aux enfants de la famille, affaires aux voisins, pour la nourriture. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour décembre, on essaie de ne pas manger comme toujours. Donc, on essaie d'avoir un buffet qui est un peu différent de ce qu'on mange d'habitude. Donc, quand on a réservé cet argent-là, quand on a décidé d'épargner un certain de l'argent pour ces fêtes-là, c'est beaucoup plus aisé. Parce qu'on s'est apprêté. Mais quand on ne l'a pas fait, on commence à la limite à prendre un peu des crédits ici et là, souvent, juste avant les fêtes. Très souvent, c'est avec les patrons qu'on le fait. Donc, on demande des avances sur salaire et tout ça. Où on commence à aller voir des parents et on se retrouve à mentir, à dire non, je ne suis pas bien, je suis malade, il y a mon enfant, juste parce qu'on veut aller faire des fêtes. Donc, il faut faire très attention. Soit on épargne avant les fêtes, mais là, on est déjà le 19, on ne peut plus parler d'épargner. Mais surtout, vivre sur ce qu'on a aujourd'hui et puis s'arranger quand même pour passer de bonnes fêtes. Tout à fait. Merci beaucoup, Miscola. Je l'écoutais religieusement. Alors, docteur, après les dépenses, on va passer à l'alcool. L'alcool, qui est aussi cool, la gogo, comme on le dit à l'occasion des fêtes de fin d'année. Parfois, on boit jusqu'à être ivre. Je pense qu'il faut faire attention. Parce que tout à l'heure, dans la deuxième partie, on verra les conséquences. Bois et hété, ivre, évidemment, c'est difficile. Les dépenses de l'alcool vont avec, bien sûr, les dépenses de façon générale. Donc, c'est un sous-chapitre, à la limite. Le chapeau, c'est les dépenses, c'est l'argent. Et puis, les sous-chapeaux, il y a l'alcool. Il faut aussi faire attention aux excès de vitesse. Il y a eu trop d'accidents ces derniers temps sur l'autoroute. Je pense qu'on a tout suivi. Il serait bien que d'ici la fin de l'année, qu'il n'y ait jamais d'héros accidents. À défaut, moins de pertes en visite humaine. Sinon, pas du tout. C'est un autre souhait, un autre prière. Donc, il faut faire moins d'excès de vitesse. C'est vrai que, quelquefois, les gens vont attendre le 25 ou le 31 pour voyager. Et quand on se sent en retard, on a envie d'aller plus vite et c'est dangereux. Très bien, docteur. On va prendre un coup de fil. Monsieur Touré nous appelle de Koumassy. Allo ? Oui, bonsoir, madame. Bonjour, monsieur Touré. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Bon, en fait, j'ai vu l'émission. Je me suis là à participer. Vous y êtes ? Oui. Bon, en fait, concernant les excès de fin d'année, je pense que ce problème, je ne sais pas si c'est un problème africain. Est-ce qu'il y a un problème ivoirien ? Voilà, votre consultante a dit, est-ce que pour fêter, il faut faire des épargnes ? Lorsqu'on a épargné, on peut essayer de fêter selon ses moyens ? Oui. Eh bien, on constate que l'ivoirien a tendance à vivre au-dessus de ses moyens. Je ne sais pas si c'est une tendance qui existait, mais elle fait attention avec le nouveau mode de vie et puis, comment dirais-je, une nouvelle façon de consommer. Voilà. Donc, moi, j'appelle comme ça à m'exprimer sur la répartition. C'est une question de mentalité. Selon les gens que l'on essaie, comment dirais-je, de copier, les Européens, par exemple, quand ils fêtent, c'est après avoir travaillé, après avoir fait au moins des économies. Voilà. Ils essaient au moins de regarder et faire une petite économie. Ils essaient de fêter. Et on voit que l'année qui suit, les mois qui suivent, ils n'ont pas véritablement de problèmes économiques. Bon, en cours du voie, on voit que c'est différent. Tout le monde essaie de suivre tout le monde sans se tenir compte de ses capacités. Ils pensent que c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, moi, je pense que chacun doit essayer d'avoir raison garder et voir à quel niveau est-ce qu'ils peuvent fêter, connaître au moins ses limites. Fêter selon ses moyens, en fait. Voilà, c'est tout. Sinon, je pense qu'il ne faut pas regarder les autres fêter et faire comme eux et puis aller gratter encore la tête devant les ongles ou les grands frères. Je pense que c'est dommage. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Thibault. Merci. Donc, ce sera son conseil. C'est pas parce que le voisin achète, je ne sais pas moi, 15 poulets qu'il faut faire pareil, il faut voir déjà à sa poche. Oui, je partage parfaitement le point de vue de M. Touré. Ça, c'est la cause des excès. On veut faire comme les autres. Docteur, encore un coup de fil. Romaric, elle nous appelle de Vavoie. Bonjour. Bonjour, Maman Eva. Bonjour, merci d'être avec nous. Vraiment, je suis le thème du jour. Attention aux excès au fin d'année. Oui. Vraiment, je vois que c'est vraiment... C'est vraiment mon sujet. D'accord. où tout le monde se met à rouler de manière en excès. Tout le monde est pressé, finalement. Oui, pressé, tout et tout. Et donc, moi, mon avis, c'est que les parents roulent un peu, peut-être, à moins coûts. Voilà, au moins 100 km à l'heure, ou bien des trucs comme ça. Et je vois, moi, que c'est pas trop fameux de voyager des jours-jus de fête. D'accord. Voilà, des jours-jus de fête, c'est pas trop commode, quoi. Selon moi, en fait. D'accord. Donc, je vais appeler la population à rouler doucement, à répondre sur le contenu, maintenant, de l'excès de boissons, à envoyer mes frères et sœurs, de pouvoir, comme je vais dire, ne pas trop excéder à la boisson, quoi. Tout à fait. Et puis, ne pas trop dépenser, aussi. Très bon, bien sûr. Voilà. C'est mon avis que je fais d'offrir à la population. Merci beaucoup, Romain. D'accord, pas de problème. Très bonne journée. Bonne soirée à vous. Merci. Docteur ? Alors, il y a un autre aspect que je voudrais aborder, qui est relatif, ou bien qui est en lien parfait avec les émissions que nous avons eu à faire sur la jeunesse face au SIDA. Vous savez, à la veille des fêtes, le sexe, aussi, on se laisse aller. Malheureusement, les conséquences vont être à gérer. On a constaté que, parfois, les jeunes élèves, généralement, leur grossesse intervient au lendemain des fêtes de fin d'année, ou des grandes fêtes de l'année, notamment, les fêtes de Pâques, les fêtes de fin d'année. Parce qu'on a envie de fêter aussi, on ne se contrôle plus, on ne se protège plus, on ne peut plus s'abstenir. Donc, il y a les excès dans ce domaine de la sexualité, où on peut se permettre d'avoir un, deux, trois partenaires dans le but, peut-être d'avoir des moyens aussi pour fêter. Mais il est évident que si, là aussi, on ne fait pas attention, on va vivre les conséquences. J'insiste là-dessus pour dire que le VIH est là, et donc, ce n'est pas pour une fête du 25 ou du 1er qu'on va se laisser aller sans se contrôler, et bien évidemment, après, souffrir de cette situation. Parce que quand vous avez fêté, et que deux mois, trois mois après, on vient vous dire que vous êtes séropositif, et que vous vous rendez compte que ces relations, voilà, le pire des cas, le meilleur des cas, c'est les enfants. Mais, c'est sûr que ça détruit notre école, donc au bout de quelques temps, on va nous dire, on va se rendre compte que pour une question d'un plaisir du 25 ou du 31, on s'en met. J'ai connu un cas comme ça, où la personne me dit, j'ai eu une seule fois les rapports à l'occasion des fêtes, aujourd'hui on me dit, je suis séropositif. Je vous assure que c'est effrayant, c'est difficile, et donc là aussi, il faut faire très attention. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect de la consommation d'alcool, parce que les jeunes pourraient penser qu'on s'amuse mieux quand on a bu. Mais, docteur Broul a dit tout à l'heure, il est important qu'après de telles festivités, qui sont donc le 25, la fête de Noël et la fête du Nouvel An, on puisse vivre encore. Ça ne s'arrête pas là, c'est pas juste une fête qu'on a, et le lendemain, il n'y a plus rien. Non, la vie continue. Le lendemain, il va falloir reprendre le chemin des bancs, pour les élèves, les étudiants. Il va falloir partir au travail, il va falloir se réveiller au acte de ses enfants, de sa femme et tout ça, et réorganiser encore sa vie sur cette nouvelle année. Très bien, Miss Konon, on va prendre un coup de fil de M. Mamadou, qui nous appelle du Congo-Brasaville. Allô ? Et allô, bonjour ? Oui, bonjour M. Mamadou, merci d'être avec nous. Allô ? Allô, M. Mamadou, vous nous entendez ? Oui, bonjour M. Mamadou, merci d'être avec nous. Oui, bon. Dommage. Donc il faut faire très attention. On ne s'amuse pas forcément mieux avec une certaine dose d'alcool dans le sang. Au début même, on disait, les slogans par rapport aux différents alcools, aux différentes boissons, c'était « buvons avec modération ». Maintenant, c'est « buvons responsable ». Il est important que les gens comprennent que quand on a bu, on n'est pas seul à être en jeu. Il y a d'autres personnes à côté. Donc il faut essayer quand même d'être un peu lucide, de s'amuser, de boire de l'alcool. Mais l'alcool, finalement, ça devient juste un petit ingrédient dans la fête. Mais le plus important, c'est la famille, c'est les amis, les personnes avec lesquelles vous faites ces célébrations, faites ces festivités. Donc essayons quand même, pendant tout ce temps-là, d'être sobre, parce que vraiment ça, tout le monde le dit. On ne s'amuse pas plus parce qu'on a bu de l'alcool. Faisons vraiment attention. La plupart des accidents qu'il y a actuellement, on entend un certain nombre de choses. Ça peut être l'état des véhicules, ça peut être l'état des routes et tout ça. Mais quand décembre arrive, quand le moment des fêtes arrive, très souvent, en notre cause aussi, il y a l'alcool. Il y a l'ivresse qui devient, oui, l'ivresse des chauffeurs qui... C'est ça aussi, il y a les chauffeurs qui s'amusent aussi. Quand on monte dans les véhicules avec des gens, les chauffeurs s'amusent aussi. Donc tout ce petit monde doit faire attention. Monsieur Sam nous appelle de Saint-Pédro. Allô ? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Sam, merci d'être avec nous. Je voulais intervenir un peu par rapport à l'émission. Oui, on vous écoute. Au fait, l'excès, en fin d'année, je pense que c'est surtout la boisson. D'accord. Voilà, la boisson parce que je me rappelle très bien quand j'étais bien jeune. On s'est lancé des défis en disant qu'on va voir qui sera plus saoulé que l'autre, qui va boire plus que l'autre. Voilà, donc je crois bien que moi, pour moi, c'est la boisson. D'accord. Voilà, c'est un message à toute la jeunesse. Il faut dire qu'on peut s'amuser, mais modérer un peu la boisson. Surtout la boisson parce qu'on n'arrive pas que le 1er janvier à 6 heures, tu vois, d'autres sont couchés dans les caniveaux. Il y a des véhicules qui sont investis partout, partout. Tout à fait. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne peut pas économiser toute une année et puis aller gaspiller en se blessant. Voilà, donc l'excès que je trouve, c'est dans la boisson. D'accord. On sait qu'on doit mettre l'accent sur la prévention face à l'excès de l'alcool. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Sam. Merci. Et il dit à juste titre, et quand on parle de jeunes, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des pères de famille responsables. Oui, mais c'est ce que Romaric de Bavois. Oui, il interpelle son père sur la vitesse au volant. Au volant, oui. C'est vrai que ça va être difficile pour nous de maîtriser, mais celui qui veut boire à l'excès, qui reste à la maison. Oui. Parce que le danger, c'est quand on boit et on se met au volant. Moi, j'ai vu souvent le 1er janvier ou le 2026, des voitures renversées à des accidents terribles. Et c'est dans la majorité des cas, sinon presque la totalité, c'est l'alcool. Vous savez, l'alcool, on perd la vigilance. Et le problème de la vigilance, c'est une histoire de seconde près. Très bien. Monsieur Ibrahim nous appelle de la vigilance.